Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre marraine 2020, deuxième partie bonus, année personnelle, bouquette scorpion pour le mois et l'année surtout 2020, c'est pour l'année 2020. Alors, vous ne me connaissez pas, vous me découvrez, et bien c'est simple pour apprendre et savoir ce que je fais, il suffit de vous abonner pour recevoir les vidéos qui sont mises en ligne et je vous invite à ne pas oublier d'appuyer sur la cloche de notification. Je vous annonce également Woman in Love, ma seconde chaîne de Cochine Amour en ligne et je vous invite aussi à vous abonner, et bien pour recevoir les arcades de l'amour. Alors, vous êtes scorpion, c'est la deuxième partie de la marraine, c'est votre bonus année personnelle. On va commencer par la carte numéro 1 pour l'année 1, bien entendu, pour 2020. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est le monde régi par le mental, vous êtes sur l'illumination du bien et du mal, c'est-à-dire que maintenant vous avez trouvé le bien, vous êtes dans l'esprit. Cette lampe vous a révélé, comme elle a révélé Aladin, la portée de la communication, la portée des mots. Et on vous invite à ne pas être dans la surpuissance, sachant que les mots peuvent vraiment faire du mal comme faire du bien, si les mots sont une épée à double tranchant. Alors, on vous invite à avoir la portée des mots, à avoir le mot juste, à avoir une communication juste, avec vous, bien entendu, et avec les autres, pour pouvoir avancer dans l'équilibre. Ces cartes sont toujours dans la recherche de l'équilibre. Chaque fois qu'il y a une expression, il faut chercher l'équilibre dans tout. Et l'équilibre de l'expression vous est invité à adopter pour cette année 2020, vous qui êtes en année 1, parce que vous allez recevoir l'esprit et la sagesse de l'esprit pour parler dans la mesure des mots, et vous exprimer dans la mesure, et non point dans la surpuissance. Si vous êtes en année 2, et bien c'est l'étoile filante. Et voyez, si vous faites des souhaits en jetant une pierre dans l'eau, dans un bassin ou autre, et bien vous serez exaucé, parce que c'est le moi étoile, c'est le divin qui est là pour vous exaucer. Voyez l'étoile, l'étoile, elle guide, c'est la boussole de vie, elle exauce les rêves, elle nous protège, c'est la protection divine. L'étoile, c'est l'élévation, c'est regarder vers le ciel tout en plongeant en soi, c'est avoir l'illumination. Et vous allez avoir l'illumination si vous êtes en année 2, parce que vous pensez vous être, comment dire, ardente. Vous allez avoir une illumination, un feu, ça va être le feu de l'esprit qui va parler pour vous, qui va s'exprimer pour vous, et à travers vous justement, meilleurement. Et vous allez voir que vous allez être comme un guérisseur pour les autres, vous allez éclairer les autres de votre lumière. Si vous êtes en année 3, c'est l'équilibre du yin et du yang avec le 6 qui est les amoureux dans le tarot de Marseille, c'est la communion entre le masculin et le féminin que l'on vous invite à avoir. Ansel et Grotel, c'est l'esprit et l'âme qui s'unissent, qui avancent ensemble, qui marchent ensemble. Et on vous dit que dans cette union spirituelle, regardez chaque chose et chaque être avec la tendresse de vos yeux et la tendresse du cœur. C'est vraiment une harmonie, une harmonie des frères, c'est une harmonie de Ansel et Grotel, des frères qui sont en vous, dans votre yin et yang. C'est encore une harmonie, un équilibre qui vous est demandé de trouver pour avancer. Si vous êtes en année 4, et bien c'est un sommet, un sommet guérisseur. La belle au bois dormant, elle dort et c'est une transformation quand elle va se réveiller, ça va être pour un renouveau. La belle au bois dormant, c'est la mort dans le tarot de Marseille et c'est le long sommet qui rit. On vous dit de ne pas avoir peur de l'isolement, de la solitude, parfois de plonger en vous-même, parce que là encore vous allez guérir en vous connaissant pour avancer. C'est le pouvoir de guérison, on sait très bien que les enfants, plus ils dorment, plus ils grandissent et plus ils sont calmes, beaux. Et ils sont en bonne santé, bien pour nous, c'est pareil, plus nous dormons et plus vous dormirez, vous serez en bonne santé. Et sans parler vraiment au plan physique du terme du mot sommeil, et bien dans le silence et dans le recueillement en vous-même, dans le lâcher prise et dans la vacuité de vous-même, vous allez trouver ce moyen de vous transformer, d'avancer dans tout ce que vous allez. Et vous allez être guéri et même être amené à guérir les autres. Si vous êtes en année 5 et bien Blanche-Neige, elle dort, elle aussi, elle dort, elle attend le baiser du prince pour l'animus et l'équilibre. Là encore, Blanche-Neige, l'anima, anima et le prince l'animus. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces mineurs, ces nains qui sont là autour d'elle ? Et bien, c'est la plongée dans les profondeurs d'elle-même, à la recherche, à la recherche de sa vérité. Ce sont les expériences vécues qui font grandir. Et alors, Blanche-Neige, lorsqu'elle est exposée dans le cercueil de verre, à la lumière, avec le morceau de pomme qu'il a, qui est coincé là, et que le prince la réveille, vient la chercher, l'amène sur le cheval, et bien c'est lorsque ce morceau de pomme est expectoré, lorsqu'il sort de sa gorge, c'est qu'elle a acquis la sagesse fondissière, et qu'elle peut communiquer dans la sagesse. Donc, c'est une carte qui vous invite à aller dans l'humanité de vous-même, et dans l'humanité de l'autre. C'est le voyage intérieur pour l'illumination. Ces cartes sont extraordinaires, ces cartes de l'enfant intérieur parlent toujours d'équilibre, d'illumination et de voix supérieures. Si vous êtes en année 6, et bien c'est la Belle et la Bête. Alors, on connaît l'histoire de la Belle et la Bête. Lorsque la Belle est amenée par son père dans le château de la Belle, à la demande de ce dernier, parce que le père aurait cueilli cette rose magnifique, cette rose noire, et bien c'est dans les yeux de l'amour et du cœur que petit à petit, dans la bonté de la Belle, qu'elle va découvrir qu'elle a en face un être magnifique qui est caché sous une carapace qui n'est pas lui. Et alors, elle va apprendre qu'il y a de la beauté dans toute chose. Et c'est ce qu'on vous invite à voir, la beauté dans toute chose. Ne pas vous arrêter au premier sentiment. Bien sûr, on sait que les intuitions sont souvent parlantes, mais essayez de creuser, de voir ailleurs. C'est pareillement lorsque vous rencontrez une personne allée plus en avant et vous trouverez des beautés que personne peut-être n'aura encore explorées. Et si vous êtes en année 7, et bien la marraine fait, regardez, c'est Isis, la reine d'Égypte qui vous donne ses richesses, ce sont les cycles de la vie, alors qu'il vous fait don des cadeaux de l'esprit. Et vous allez être, comment dire, dans une intuition, une clairvoyance, dans le troisième oeil. On vous demande à développer votre troisième oeil, votre faculté de clairvoyance. Et l'on vous dit, écoutez vos intuitions également, continuez à creuser, élevez-vous, vous êtes guidés et protégés par cette reine. Cette reine magnifique, mais c'est aussi, cette marraine, c'est l'équilibre du deux, c'est la communion avec vous-même et c'est l'union magnifique. On est toujours dans le divin, dans l'illumination là encore. Si vous êtes en année 8 et regardez cette carte qui est très belle, c'est le magicien. Le pape, il a la connaissance, il a la connaissance en lui de tout ce qui y est. C'est le hiérophante, il a la connaissance divine. Et qu'est-ce qu'il fait de cette connaissance ? Eh bien, il attend le bon moment pour la mettre dans la matière. Il se prépare à réaliser de belles choses. Il prend le temps, il a le temps, il a le temps, il a tout en lui. Il a tout en lui pour mettre dans la matière ses pensées en actes. Et là, on vous demande, lorsque le temps sera venu, lorsque vous serez prêt à mettre dans la matière ce que vous êtes et vos talents, eh bien, engagez, pourquoi pas, des études à nouveau pour aller plus avant. Développez vos talents, apprenez la musique, des arts qui vous plaisent, apprenez quelque chose qui vous plaît, pour que cela vous élève encore, pour vous élever, encore avancez, avancez, et toujours avancez dans cette sagesse magnifique, dans cette élévation. Et si vous êtes en année 9, c'est l'enfant de la Terre qui vous dit que vous êtes au début de la vie. En tout cas, faites comme si vous veniez au monde et découvrez tout avec les yeux de l'enfant et les yeux du cœur, avec l'envie d'explorer, avec l'idée de vous dire que rien n'est fait, que tout reste à faire. Cet enfant de la Terre, c'est vous. Et vous allez explorer d'aventure en aventure, explorer votre monde intérieur, explorer le monde extérieur et vous émerveillez comme l'enfant s'émerveille et vit dans le présent et vit chaque instant. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette année vous aura porté des conseils, en tout cas des puisses à suivre comme la Marrène 2020. Et puis je vous remercie encore. Partagez, commentez. Je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation en privé, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt en vidéo. Bye bye.